Et bonjour YouTube, bienvenue dans ce 20ème épisode du mois PC de Dupassé faisant tabassage. On aurait été censé jouer à Counter-Strike Source, c'est un jeu qui est exclusivement multijoueur et qu'il n'y a plus vraiment de serveur depuis la Counter-Strike Global Offensive et pris largement la place. Cette jaquette contient également Half-Life 2 Deathmatch qui est le mode multijoueur de Half-Life 2, donc déjà Half-Life 2 ça ne brillait pas pour son mode multijoueur mais en plus là c'est pareil, les serveurs n'existent plus. Et il y a également Day of Defeat Source où il y a peut-être des gens mais de toute façon on ne fait pas de jeu multijoueur sur ceux du passé faisant tabassage. Donc à la place, on va quand même rester dans le domaine du FPS, développeur de jeux dont on a déjà parlé par le passé, GSC Game World Studio ukrainien, très connu pour sa saga de RTS Cossacks dont on a déjà parlé, on a parlé de Cossacks European War sorti en 2001 dans cette saison, Cossacks The Art of War en 2001 également, puis Cossacks Back to War en 2002, American Conquest en 2002, American Conquest Fight Back en 2003, en 2005 Cossacks 2 Napoleonic Wars, puis en 2006 Cossacks 2 Battle for Europe. Au bout d'un moment, bon ils se sont dit Cossacks, on a fait un peu le tour, on va aller taper du côté du FPS. En 2007 sortira Stalker Shadow of Chernobyl qui est un FPS qui se place dans un univers un peu science-fiction. On va se retrouver dans la zone d'exclusion autour de Feu, la centrale de Chernobyl, où diverses organisations ont tenté de réaliser des expériences et ont donné naissance à divers mutants, et on va se battre contre ces mutants. Un sujet de Chernobyl qui doit beaucoup les toucher parce que c'est en Ukraine, Chernobyl. 130 km au nord de Kiev. Assez compréhensible qu'ils aient décidé de faire un jeu. Shadow of Chernobyl sort en 2007, c'est-à-dire en concurrence directe avec Call of Duty 4 Modern Warfare. On va voir que techniquement, c'est pas exactement la même cam, on n'est pas sur le même type de production non plus. C'est édité par Deep Silver, qui est un label d'édition de jeux vidéo créé en 2002 par Koch Media. Vous connaissez Koch ? Et ils sont autrichiens. Il faut quand même reconnaître un peu les bollocks de sortir un FPS la même année que Activision. Imposer son impact sur le marché FPS avec Modern Warfare, qui d'ailleurs a une mission qui se passe à Pripyat, ancienne cité ouvrière de Chernobyl. Malgré ça, Stalker Shadow of Chernobyl va avoir un succès d'estime qui va entraîner en 2008 la sortie de Stalker Clear Sky, deuxième opus de la saga Stalker, qui est une préquel qui va raconter les événements qui se passent avant Stalker Shadow of Chernobyl. En 2009 sortira également Stalker Call of Pripyat. Et en 2023, on annonce qu'il y aura un Stalker 2 Earth, Earth of Chernobyl. Et cette fois-ci, ils l'éditeront eux-mêmes. Bon, forcément, le développement de ce jeu, Stalker 2 Earth of Chernobyl, a pris quelques retards suite à des événements récents dans l'actualité qui font qu'effectivement un studio de jeux vidéo ukrainien peut avoir quelques petits retards. On comprend. Alors, on est en 2008, du coup, avec ce Stalker Clear Sky, qui déjà est un jeu auquel je n'ai pas joué à l'époque. C'est un pote qui m'a prêté le jeu et je ne l'ai jamais installé. Donc là, je vais le découvrir avec vous. On avait déjà eu un peu le cas de figure sur le mois PlayStation 3 où il y avait certains jeux auxquels je n'avais pas joué avant. Je n'ai jamais touché à la saga Stalker. Vous constatez qu'on a présenté un certain nombre de jeux qui sont sortis fin 90, début 2000. Puis quelques jeux au cours des années 2000. Mais c'est de plus en plus espacé. Eh bien, c'est tout simplement parce que le gaming sur PC, ça coûte un bras. Il faut le dire. Tu achètes un PC, au bout de quelques années, il n'est plus de taille à faire tourner les jeux de manière optimale. Je me suis beaucoup rabattu sur le jeu sur console. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de jeux PlayStation 2, par exemple, que de jeux PC sur l'époque PlayStation 2. Ensuite, la PlayStation 2 est arrivée en cours de vie. Donc là, je me suis rabattu sur le PC. J'ai eu la PlayStation 3. Je me suis joué à fond sur la PlayStation 3. Et le PC, je n'ai jamais été un gros jour PC jusqu'à ce que je sois majeur et ce que j'obtienne mon premier ordinateur à moi. C'est pour ça que les sorties des jeux que je présente sont de plus en plus éparses. Oui, il y a un petit climat horrifique qui se bâtit. D'après ce que j'ai pu voir, il y a quand même un côté très RPG aussi. C'est l'Agent 47 qui leur sert de guide ou... Je crois que c'est un PT, chef ! Ce jeu sort la même année que Fallout 3. Je pense que peut-être qu'on pourra plus facilement comparer à Fallout qu'à Call of Duty. Bon, on est quand même sur des graphismes beaucoup plus old school. Par contre, j'ai des choix de dialogue. Bon, il y a un seul choix de dialogue. Ce n'est pas le quartier de Paris-le-Marais. Donc, me voilà dans la zone d'exclusion autour de Tchernobyl où visiblement les gens vivent, s'installent et tout ça, un peu plus libre, un peu plus ouvert que dans un FPS classique. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté un peu plus RPG, un HUD, qui nous fait beaucoup plus penser à un action RPG en fait. C'était un peu sous-mixé par rapport à la musique mais ok. Comment tu finis ici ? Par contre, j'ai qu'un seul choix de dialogue à chaque fois. On m'appelle Frigide ou Colosse, il faudrait savoir. Et donc là, sur le radar, je vois plusieurs points bleus, donc j'imagine que je peux parler à tous ces gens. Par exemple, toi, je peux te parler. Et lui, il est bien mixé par rapport à l'autre. Pourquoi est-ce que la zone tremble ? Je ne sais pas vous, professeur, mais moi, je suis dans la zone, j'esquive les putains, wesh. Ça ne serait pas « Touche pas à mon poste, votre émission ». Il y a des problèmes dans la traduction. Non, sémantiquement, ça ne marche pas. Ce n'est pas dû à la cause naturelle mais à l'intervention de l'homme. J'aimerais vraiment le savoir. Ça ne colle pas, tu vois. Je pense qu'à la traduction, ils ont fait au plus proche. Par contre, cette interface pour les dialogues, c'est tellement old school. On dirait vraiment les premiers fallouts. On a des dialogues. C'est verbeux. Comme un ouragan qui aurait dévasté la zone. Comme un ouragan. Un écran d'inventaire qui est découpé en petites cases pour gérer l'encombrement comme dans les computers RPG à l'ancienne qui me laisse penser qu'il va également y avoir un mécanique de loot, etc. Je me suis fait cramer la gueule par des radiations. Est-ce que c'est mon indicateur de vie qui est en train de descendre en boucle à droite ? J'ai l'impression que je vais mourir, c'est ça ? Oui. Ok, je me suis radioactivé la gueule. Ah, je recommence là. C'est très passéiste pour 2008 parce qu'il faut voir que ça fait un moment quand même en 2008 qu'on a compris que c'était plutôt pas mal de mettre des sauvegardes automatiques et d'en mettre assez régulièrement quand tu passes des caps dans le scénario et tout. Là, je vois des trucs qui flottent. J'imagine que c'est ça qu'ils appellent des anomalies. Oui, j'entends le compteur Gégère qui bip. En bas à droite, on voit un cadran d'un compteur Gégère. Donc moi, j'ai essayé de me repérer par rapport à l'aiguille. Mais elle ne bouge pas, elle. En tout cas, on est dans un environnement ouvert. Graphiquement, on est quand même... Comparé à Fallout 3, on est quand même assez loin. On a de l'Iron Sight. Oula ! Ça va, monsieur ? Tu as encore survécu à une émission ? Apparemment, cela améliore également tes performances physiologiques. C'est trop fort, oui. À chaque émission, ton système nerveux grille un peu plus. Et si ça continue, tu mourras. Ah, donc je ne meurs pas, mais je peux en mourir quand même. Bon, le voice acting est correct. Il n'y a pas des masses d'émotions, mais en même temps, il me fait un briefing, le mec. Donc là, on dirait que ça sort tout droit d'une série B américaine mal doublée. Mais tu n'as pas vraiment le choix. Petit tacle aux Américains, au passage. Le point faible, c'est que tous les environnements sont grisâtres, marronnastes et un peu... Et ça se ressemble un peu. Beaucoup de points communs avec Fallout, comme par exemple l'absence de musique extra-diégétique, qui fait une ambiance un petit peu pesante. Ah, c'est marrant, le flingue, lui, il n'a pas d'ironsight. On a un zoom à l'ancienne, avant que Call of Duty ne démocratise l'ironsight. Nous proposer ça, quand tu laisses enfoncer le clic droit, ça zoomait sur ton réticule. Différence avec Fallout, on est sur un FPS avant d'être sur un RPG. Là où dans Fallout, on était sur un RPG avant d'être dans un FPS. Donc si tu vises comme il faut, tu tires comme il faut aussi. Je peux traîner le cadavre ? Ah oui. Il y a une ambiance un peu désolée, et je suis désolé. Il y a une musique extra-diégétique en fait, elle est très faible, je ne sais pas si vous l'entendez. Les bruitages des flingues font le taf, mais ils sont un peu répartis, vous faites massacrer. Ils massacrent bien la clôture en bois, là. Ah, c'est que les mecs sont loin derrière. Ah oui, il y a fait une impre ! Je suis en train de perdre de la vie, il faudrait que je me mette un bandage. Donc on a un mécanisme d'hémorragie, des ingrédients actifs, qui aide. Il me pousse le mec. Qu'est-ce que tu veux à la fin ? Je ne sais pas, c'est toi qui me pousse mec, qui fait son petit... Donc, au final, tu veux quoi ? Eh, c'est hardcore un peu, non ? La difficulté. On peut se pencher. Mais, mais, Lya me pousse ! Ah, puis les bruits de pas. Il n'y a aucun pitch dessus, c'est juste toujours le même bruitage en boucle. Regarde la résolution des graphismes sur le flingue, quoi. Ils ont des bords bien carrés. Ça me fait penser à Fall Pursuit sur PlayStation 1. Bah, du coup, vous ne vous êtes pas attaqués cette fois, c'est des événements aléatoires. Bon, ça, c'est stylé, par contre, s'il y a des événements aléatoires qui se passent dans la zone, indépendamment de notre action. Est-ce qu'on peut arriver en mode infiltration ? Eh, la difficulté, c'est quand même quelque chose, hein ? Faut le dire. Quand même, évidemment, la dispersion et l'imprécision des armes qui est prise en compte. Le problème, c'est que leurs tirs sont vachement mortels quand ils touchent. Donc là, ils touchent pas, c'est OK. Ah bah, venez, oui ! Vas-y, balance-moi une grenade, frérot. Ah, et là-bas, ça se bat. Oh, il y a plein d'ennemis. Tu m'étonnes que le jeu, il galère un petit peu sur la VM. Il y a tellement d'ennemis qui s'affichent. Ah, il y a une lunette de visée. Ah, je l'ai tué ! Vous avez vu ça ? Ah, il y a un truc d'état. Bah, lui, il est en état merdique, donc je le dégage. Par contre, ouais, l'endance musicale, là... Parce que je comprends qu'on essaie de nous mettre un truc un peu horreur, mais là, on n'est pas vraiment dans de l'horreur, on est dans de la guerre, quoi. Nous avons suffisamment renforcé notre position dans le marais pour mettre une bonne raclée à ces renégats. C'est surtout eux qu'on fait le taf, en vrai. Moi, j'ai buté vite fait deux mecs, mais... Je pense qu'il y a de la mémoire vif qui n'est pas libérée aussi, hein. Parce que ça empire. Bon, Lya a l'air d'être capricieuse. Des fois, elle a des fulgurances. Elle balance des grenades pour déloger des ennemis. Des fois, elle avance en faisant épaule contre épaule contre un ennemi, en tirant pas dessus. Ah, pistolet mitrailleur, tiens. Bon, donc, il y a un côté un peu... Survival aussi à devoir récupérer du matos. D'autant qu'on a cet inventaire... Ah oui, puis il y a un poids total, j'avais pas vu. Enfin, il va falloir gérer nos ressources. Ah, me pousse pas, me pousse pas, j'étais en train de looter, vous me cassez les couilles. Et ils m'ont poussé dans l'eau, c'est con. Petit coup de gnôle. Ah, je suis bourré. Je vois un peu flou. C'est stylé parce que c'est pas excessif. Dans beaucoup de jeux, tu bois une bouteille, c'est direct... Bon, en même temps, oui, une bouteille. Mais tu peux pas boire moins, quoi. Tu bois une unité, et c'est direct le gerbotron. Alors que là, c'est quand même léger. Bah là, c'est un peu la balade dans les Landes, en fait. Je veux bien croire qu'ensuite, il y a plus. Mais je veux dire, on n'est pas transporté dès le début, quoi. C'est bien d'avoir une ambiance qui te prend dès le début, non ? Même si c'est pas forcément de l'action, hein. Je dis pas ça. Ok, là, je vais me faire plomber. Même la mort, elle est triste, en fait. Tu vois, juste... T'as la caméra qui recule, tu vois ton perso faire un ragdoll. Pas d'ambiance, en fait. La musique continue comme si de rien n'était. Eh bien, merci, YouTube, d'avoir suivi ce 20e épisode du mois PC de Du Passé faisant un passage. Aujourd'hui, on a joué à Stalker Clear Sky, le deuxième épisode de la saga Stalker, saga de FPS développée par GSC Game World. Ça m'a pas vendu du rêve de ouf. C'est un jeu qui est sorti en 2008, donc un an après Call of Duty 4 Modern Warfare. Il y a quand même un côté jeu de rôle. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt le rapprocher de Fallout 3, qui est sorti la même année. Techniquement, c'est bien en de ça. Après, on n'est pas sur un gros studio. L'ambiance, il faut aimer. C'est assez lancinant, avec une musique qui est juste par une petite nappe un peu angoissante derrière. Je n'ai pas vu en termes de gameplay s'il y avait autre chose que du shoot et du loot. Avec quelques conversations, on avait l'air de pouvoir avoir des choix de dialogue, sauf qu'on ne proposait qu'un seul choix à chaque fois. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir non plus d'embranchement scénaristique ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être plutôt straightforward. Par contre, il y a l'air d'avoir des ground maps avec plein de gens qui se baladent dessus. Ce qui peut poser quelques problèmes en termes de technique. Mais ce qui peut être intéressant de suivre des offensives de grands groupes d'ennemis, le truc, c'est qu'Lya a l'air d'être un peu comme ci, comme ça. Des fois, ils se motivent et balancent des grenades comme il faut. Des fois, ils avancent juste comme des cons. Ils font leur pattern de mouvements, peu importe que tu sois là ou pas. Donc, ils n'arrêtent pas de me bousculer et de me pousser dans tous les sens. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour retourner à un style de jeu qu'on a beaucoup vu lors de ce mois PC. Puisqu'il s'agira du jeu de stratégie en temps réel. Merci à tous, c'était Demon et à la prochaine.